Retour en France. Depuis le début de l'année, les banques sont moins généreuses dans l'octroi de crédits à la demande du gouvernement et de la Banque de France. Elles accordent des prêts moins longs et seulement à ceux qui ont un apport suffisant. Mais cela exclut beaucoup de primo-accédants, ceux qui achètent leur premier logement, d'où la mise en garde des autorités bancaires. Julien Bigard et Julien Diponchel. Jeune et sans apport, désormais c'est le parcours du combattant pour emprunter. En cause, les mesures de restriction exigées par le Haut Conseil de Stabilité Financière. En clair, terminer les prêts d'une durée supérieure à 25 ans. Plus question non plus de dépasser un taux d'endettement de 33%. Sylvain et Virginie ont eu leur prêt juste à temps. Venez, on va faire un point sur votre dossier. Ils l'ont obtenu pour acheter un appartement avant le durcissement des règles. Aujourd'hui, le dossier de ce couple ne serait pas accepté parce que le financement se fait sur 25 ans, sans apport. On est au-dessus de 33% d'endettement, en l'occurrence 35%. Clairement, la banque nous a dit que si vous étiez passé deux mois après, ce n'était pas possible. Donc oui, on a eu la chance.